Voyons maintenant, et c'est l'un des derniers fondamentaux partagés sur lequel nous discuterons, pas tout à fait le dernier mais presque, inscrivons ceci dans le temps. Comment, me semble-t-il, doit-on considérer le passage de quelques personnes dans l'équipe projet et le sponsor sont convaincus au plus grand nombre ? Premier élément, je crois profondément à une logique de démultiplication qui part de l'équipe de conduite du changement, qui va au reste de l'équipe projet, si l'équipe projet n'est elle-même pas convaincue du bien-fondé de ce qu'elle produit, vous avez une difficulté, aux sponsors, aux sponsors qui vont porter le projet, qui vont intervenir pour vous, pour porter la parole du projet, un certain nombre de relais, un réseau d'accompagnement du changement, dont on reparlera dans un instant. N'oubliez pas les instances représentatives du personnel, non seulement parce que légalement, dans un bon nombre de projets de transformation, elles vont être importantes et devront être consultées ou à minima informées selon le type de changement, mais aussi parce que s'ils sont convaincus du bien-fondé de la solution, ils vont vous accompagner efficacement dans la démarche de transformation et ensuite les utilisateurs dans une démarche que je pourrais appeler une démarche de tâche d'huile où progressivement de plus en plus d'utilisateurs de processus, de la solution, etc. vont se sentir bien avec la solution. Je vous accorde que ceci est un tout petit peu théorique face à certains changements, par exemple l'acquisition d'une société ou à T0, les gens sont tous dans la nouvelle société et vous n'allez pas pouvoir faire ça progressivement. Par contre, ce que vous allez pouvoir travailler progressivement, c'est la compréhension, l'engagement, le confort. Donc, essayez quand vous le pouvez d'avoir une logique de démultiplication progressive. Nous sommes de toute façon face, chacun de nous, à une dynamique différente. Certains d'entre nous sont plutôt des innovateurs, des early adopters, des geeks si vous voulez, si on parle de technologie. Et par rapport à la masse d'une population, c'est peut-être une vingtaine, 25, 30% maximum d'une population qui va être de ce côté « j'aime bien le changement » et « j'aime bien être dans les premiers à adopter le changement ». Vous avez ensuite une espèce de ventre mou, de gens de majorité silencieuse, si j'ose dire, un peu avant, un peu après. Vous avez cette masse de gens qui vont effectivement entrer dans la transformation et puis vous avez une queue de personnes plus profondément résistantes, plus profondément qui vont rester dans l'accrochage à ce qui était, au nom de ce qui était pour de bonnes et de mauvaises raisons, qui sont souvent à la fois des raisons rationnelles et puis un accrochage personnel à un conservatisme mental. Je ne parle pas de politique ou de société ou de quoi que ce soit, mais à ce désir, je connaissais ça, je suis à l'aise dans ce mode de fonctionnement, je ne veux pas en changer. Il était assez bon pour moi avant, il n'a qu'à le rester. Derrière ceci, se cache en fait une dynamique de généralisation qui vient compléter la logique de tâche d'huile qu'on a vue il y a un instant. Je vous recommande de partir de ces fameux « early adopters », donc qui sont un petit groupe, comme vous voyez sur ce schéma, je vais essayer de restituer une surface d'une vingtaine, 25% de la population, donc identifiez-les. Probablement, ils ne sont pas très influents parce qu'ils sont toujours dans toutes les nouveautés, ce ne sont probablement pas les grands leaders d'opinion. Mais une fois que ces premiers « early adopters » sont là, ils vont vous permettre d'illustrer la situation à des gens qui, eux, seront plus influents, qui vont devenir les champions de votre transformation. Pas un très grand nombre, probablement, je ne sais pas, une vingtaine de pourcents de la population, quelque chose comme ça, mais vos champions sont fondamentaux et on reviendra un peu plus tard sur comment les accompagner. Une fois que vous avez des champions, vous allez effectivement, et ils vont, et pour vous, en fait, être les héros de la transformation et convaincre le ventre mou, la troisième population, je gardais le même code couleur que dans la planche précédente. Et du fait que la majorité a changé, les opposants chroniques vont bien être obligés de changer parce qu'ils vont se sentir isolés, parce que nous sommes des animaux sociaux et que nous n'y mons pas être isolés. Si vous me permettez de passer un instant en anglais, et c'est tellement classique, « be one of the gang », comme dirait Peanuts ou Charlie Brown, c'est fondamental. Ça fait vraiment partie de l'identité de l'animal être humain. Et donc, le fait de se sentir isolé va amener une bonne partie de cette population 4 à adopter, en rochonnant peut-être, les attitudes, les outils, le processus qui était attendu.